Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mystère Partie 4 J'étais à moitié endormi quand j'ai entendu quelque chose frapper la fenêtre de ma chambre. Je me suis levé d'un coup. J'ai regardé autour de moi avec confusion pendant une seconde, avant que mon regard ne se pose sur la fenêtre qui donnait sur notre jardin. Un instant plus tard, un autre caillou a frappé la fenêtre. Je savais de qui il s'agissait, car Ernest était le seul à avoir jamais fait cela. Et même s'il ne l'avait pas fait depuis deux ans ou plus, je savais que c'était lui. Pourtant, j'avais déjà décidé de ne parler à aucun d'entre eux. Je n'allais pas céder maintenant. Un autre caillou a frappé la vitre, puis a rebondi sur les bardeaux en contrebas. J'ai regardé l'horloge. 1h53 du matin. Quelque chose n'allait pas. Même si Ernest voulait s'épancher sur Sarah, il ne viendrait pas si tard pour le faire. Il était trop terrifié à l'idée que ses parents le surprennent si tard la nuit. Je me suis maudit. J'ai rejeté les couvertures et je suis allé à la fenêtre, l'ouvrant juste avant qu'il ne lance une autre pierre depuis la cour en contrebas. Je l'ai regardé et j'ai su que quelque chose de grave s'était produit. J'ai chuchoté. « Je descends tout de suite ! » Et j'ai refermé la fenêtre. L'estomac retournait. J'ai enfilé mon jean et mes chaussures. Je me suis faufilé discrètement jusqu'à la porte arrière de la cuisine et j'ai trouvé Ernest qui m'attendait là. Même dans la faible lumière de la lune, je pouvais voir qu'il était pâle et terrifié. Quand il a parlé, j'ai compris qu'il avait pleuré lui aussi. « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? » Il secoua la tête. « Je dois te montrer. Viens ! » Le ton faible et apaisant de cet après-midi avait disparu. Pour l'instant, quelque chose avait pris une telle ampleur dans la vision d'Ernest que notre petit mélodrame avait complètement disparu. « J'ai ma voiture. Je conduis. » J'ai acquiescé et je l'ai suivi, me laissant déjà gagner par l'état de panique mortelle qui semblait se dégager d'Ernest comme une fièvre. Nous avons roulé vite jusqu'à sa maison, plus vite que d'habitude pour lui, et nous n'avons jamais parlé pendant le trajet. Lorsque nous sommes sortis de la voiture, Ernest m'a regardé, ses yeux encore trop grands et vitreux, et m'a fait signe de le suivre. Nous sommes allés à l'arrière de la maison, ouvrant avec précaution le portail de la clôture pour entrer dans le jardin. Je l'ai refermé doucement derrière moi et en me retournant, j'ai vu Sandy pour la première fois, sa petite chienne. La chienne gisait à quinze mètres de là, son corps à moitié sûr et à moitié en dehors d'un patio en briques qui donnait sur les portes coulissantes en verre du salon de la maison. Elle avait été éviscérée, bien que ce terme semble beaucoup trop propre et précis pour décrire ce qui lui avait été fait. J'étais allé chasser le cerf avec mon oncle l'automne précédent, et je l'avais déjà vu à prêter un cerf à l'aide d'un long couteau aiguisé pour pratiquer une étroite entaille sur le ventre de l'animal. Mais là, c'était différent. J'ai eu le souvenir d'un jeu télévisé que j'avais regardé une fois et dans lequel une famille devait creuser dans une tarte jusqu'à ce qu'elle trouve la clé de sa nouvelle voiture. Ils avaient plongé leurs mains dans la croûte à plusieurs reprises, faisant ressortir des poignées de murs à chaque fois avant de creuser à nouveau. J'ai étouffé un haut le cœur, réalisant pour la première fois qu'Ernest parlait. Je suis donc sorti pour voir si elle se sentait mieux, et c'est là que je l'ai trouvée dans cet état. J'ai détourné mon regard des restes du chien pour fixer Ernest. Je ne savais pas quoi dire. Puis, une sombre pensée est remontée à la surface. Pensait-il que c'était moi qui l'avais fait ? J'ai senti la colère se mêler à la peur, tandis que j'essayais de trouver une réponse. C'est alors qu'il a repris la parole, la voix tremblante. J'allais l'enterrer. Je ne voulais réveiller personne, et je ne voulais pas qu'on la voit dans cet état. Il déglutit, reprend son souffle avant de continuer. Mais j'ai trouvé ça dans sa bouche. Il a pointé du doigt en parlant, et je me suis senti étourdi lorsque je me suis retourné pour voir la pierre à quelques mètres de là, sur une partie propre du patio. Sans demander d'explication, je me suis approché en titubant. J'ai soulevé le rocher et ramassé le billet et l'enchevêtrement de ficelles qui se trouvaient en dessous. J'ai jeté un coup d'œil à Ernest avant d'ouvrir le billet et de lire un seul mot écrit de la même écriture arachnéenne que celle de la grotte. Hommage. Je l'ai lu au moins dix fois, comme si cela allait finir par avoir plus de sens que les fois précédentes. Finalement, j'ai reposé le mot comme je l'avais trouvé, reculant lentement avant de me tourner vers Ernest. Hommage ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il a secoué la tête. Ça n'a pas de sens. Peut-être que Sandy était un hommage, un paiement, pour les réponses que nous avons obtenues. Peut-être que tuer Sandy était censé être un hommage bizarre pour nous. Qui sait ? Je... je sais pas, putain de merde, mais ça n'a aucun sens. J'ai regardé autour de moi. Ma peau se tordait à l'idée que ceux qui avaient fait ça pourraient être en train de nous observer et surgir de l'obscurité quand on ne s'y attendait pas. Tu... tu l'as dit à Sarah ? Ernest secoua à nouveau la tête. Je suis venu te voir directement. Je sais pas si on devrait lui dire. Ça va l'effrayer pour rien. Expirant longuement, je me suis frotté le visage avec les mains et j'ai tenté de m'éclaircir les idées. Je suis pas sûr. Je sais pas ce qui est le mieux pour l'instant, mais on peut pas laisser passer ça comme ça. Il faut l'enterrer avant que quelqu'un ne la trouve, sinon il y aura encore beaucoup de questions. Sur ce, nous nous sommes mis au travail. Nous avons placé avec précaution la chienne dans un sac à gazon surdimensionné et l'avons mise à l'arrière de la voiture d'Ernest. Après avoir pris une pelle dans son garage, nous nous sommes dirigés vers le sud, au-delà des limites de la ville, avant de nous arrêter à la lisière d'un verger de pommiers pour l'enterrer. Il nous a fallu près de deux heures pour creuser un trou suffisamment profond, chacun de nous deux se relayant à la pelle. Tout en creusant, j'ai réfléchi au fait que nous n'avions jamais envisagé de raconter à nos familles ou à la police ce qui s'était passé. Ce n'était même plus une option. Nous pouvions nous dire que c'était parce que nous ne voulions pas avoir d'ennui, ou que les gens penseraient que nous étions fous ou drogués, mais ce n'était pas la vérité. La vérité, c'est que, bon ou mauvais, la grotte et son mystère étaient à nous. C'était notre secret et notre trésor. Malgré cela, nous n'étions pas prêts à y renoncer. Nous avons donc enterré Sandy dans l'obscurité en pleurant un peu pour elle et pour nous. Quand nous en avons eu fini, Ernest m'a remercié et nous nous sommes serrés dans les bras. Il m'a déposé chez moi et je suis remonté sale et épuisé en me demandant si j'allais pouvoir dormir. Lorsque j'ai ouvert la porte de ma chambre, les détails de la pièce étaient flous dans la lueur bleutée du petit matin qui se pressait contre ma fenêtre. Pourtant, il ne m'a fallu qu'une seconde pour apercevoir la pierre posée sur mon oreiller, le papier qui y était attaché brûlant comme un tison dans la pénombre. Le souffle coupé, je me suis approché doucement du lit et j'ai ramassé le rocher en tirant d'un coup sec sur le nœud de la ficelle. Le papier vola jusqu'à mon couvre-lit, mais je l'attrapai dès qu'il atterrit. En l'ouvrant, j'ai lu le mot écrit de cette même écriture familière. Hommage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous étions le lendemain. La voix de Sarah tremblait tandis qu'elle parlait, les mains jointes devant ses genoux pour ne pas s'agiter. Elle avait trouvé le même message que nous à son réveil ce matin. Cela l'avait déjà suffisamment effrayée. Mais une fois que nous lui avons raconté avoir trouvé Sandy la nuit précédente et ma propre note lorsque je suis rentré chez moi, nous avons tous lutté pour ne pas céder à la panique totale. J'ai essayé de trouver quelque chose d'intelligent à dire, ou du moins rassurant. J'avais noté avec plus que de la satisfaction que Sarah avait dirigé la question vers moi plutôt que vers Ernest. Et j'avais la conviction soudaine et insensée que je pourrais en quelque sorte prouver que j'étais le meilleur si seulement je trouvais la bonne réponse. Ça signifie qu'il veut être payé pour ses services. Voilà ce que ça veut dire. Ernest avait à peine parlé depuis que nous avions fini de rattraper Sarah. Et lorsqu'il parlait maintenant, sa voix ne faiblissait pas. Je l'ai regardé et j'ai vu la colère se mêler à la peur dans ses yeux. Ça veut dire que ce qui se trouve dans cette putain de grotte pense qu'on lui doit quelque chose parce qu'il a donné quelques réponses à des questions de gamins stupides. J'ai hoché la tête d'un air certain. Ou peut-être qu'il essaie juste de nous effrayer pour une raison folle. Bon sang, ça pourrait être un gamin avec qui on va à l'école et qui nous fait une farce stupide. Les yeux d'Ernest se fixent sur les miens. Tu crois vraiment que les gens avec qui on va à l'école, les gens qu'on connaît, pourraient faire ce qu'on a fait à Sandy ? Même s'ils le pouvaient, pourquoi le ferait-il ? C'était... c'était un bon chien. Il détourna le regard, les muscles de sa mâchoire se contractant tandis qu'il essuyait ses yeux. Sarah a repris la parole. Il a raison. Qui aurait pu entrer dans nos deux maisons et tuer Sandy ? Et pourquoi l'aurait-il fait ? Non, c'est ce qui se trouve dans cette grotte. C'est forcément ça. D'accord, d'accord. Disons que c'est ce qui se trouve dans la grotte qui a fait ça. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? La dernière fois que j'ai vérifié, aucun d'entre nous n'avait la moindre idée de ce qu'il y avait dans cette foutue grotte ! Ne lui crie pas dessus, mec. Ce n'est pas sa faute. Le ton d'Ernest était plus doux. Mais je sentais la colère m'envahir. Ne me dis pas ce que je dois faire, t'as compris ? Il a levé les mains comme pour me repousser. Je ne disais pas ça méchamment. Il faut juste qu'on reste tous calmes, d'accord ? Il regarde le sol. Il faut juste qu'on trouve quoi faire. On n'aurait jamais dû utiliser la grotte. Sarah marque une pause avant d'ajouter. Du moins, pas sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai failli rire. Eh bien, c'est une putain d'idée brillante, n'est-ce pas ? Où est-ce que vous étiez il y a trois ans quand on a commencé à le faire ? Oh, c'est vrai, on était tout le temps ensemble, hein ? Putain, on a tous laissé nos propres notes pour la grotte, non ? Mec, calme-toi. Sérieusement. Il n'y a pas de raison qu'on se blâme l'un l'autre. J'ai pointé mon doigt vers Ernest comme un poignard, le poignard d'endant dans l'air alors que ma voix devenait plus forte. Alors aide-moi ! Si tu ne fermes pas ta gueule pour défendre ta putain de copine, je vais... C'est alors que j'ai entendu Sarah pleurer. J'ai regardé pour la voir se prendre le visage dans les mains, son corps tremblant à chaque sanglot. Je n'en pouvais plus. Je me suis levé et j'ai commencé à m'éloigner. J'ai entendu Ernest se lever derrière moi et j'ai espéré qu'il essaierait de m'arrêter pour que je puisse le frapper. Mais je l'ai entendu réconforter doucement Sarah et j'ai continué à marcher, accélérant le pas jusqu'à ce que je ne puisse plus entendre ni l'un ni l'autre. J'ai passé la majeure partie de la journée dans ma chambre, essayant de dormir sans y parvenir. Je suis finalement sorti pour m'allonger dans le hamac et c'est là qu'ils m'ont trouvé. Je m'attendais à ce qu'Ernest me présente des excuses boiteuses. Mais c'est Sarah qui a pris la parole, le visage encore bouffi par les larmes. Dylan, il faut qu'on parle. Sa voix était ferme et sérieuse. Son visage était calme. Je n'ai rien à dire pour l'instant. Apparemment, même si je n'ai rien fait de mal, c'est moi qu'on décrit comme le trou du cul dans ce petit drame. Alors t'as pas intérêt à compter sur moi. Sarah m'a donné un coup de poing sur le côté. Bon sang, t'es vraiment une tête de mule. Et si tu t'en rends même pas compte, t'es un idiot. Mais je parle pas de ce qui se passe entre nous trois. On s'en occupera plus tard de ça. Plus tard ? Mais pourquoi pas maintenant ? Pourquoi ? Parce que si on s'occupe pas de la grotte, on pourrait tous être mort avant d'avoir eu l'occasion de parler de quoi que ce soit. Tu commences à comprendre ? Je me suis arrêté, sentant le souffle s'échapper de moi. Elle avait raison. C'était quelque chose que nous savions tous, mais aucun d'entre nous n'avait voulu y faire face jusqu'à présent. Nous ne savions pas ce qui nous attendait, ni comment les choses allaient se passer. Et je ne faisais que nous entraîner dans un tas de conneries mélodramatiques qui ne serviraient à rien si nous étions tous morts. J'ai pensé à m'excuser, mais j'ai préféré poser une autre question. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Sarah déglutit avant de répondre, et j'ai vu à l'expression d'Ernest qu'il savait déjà ce qu'elle allait dire. On doit aller dans la grotte et affronter ce qui y vit. Je me redressais dans le hamac, manquant de me jeter à terre. L'affronter ? Et s'il nous fait la même chose qu'il a fait à ce chien ? Sarah soupire. Tu as une meilleure idée ? Peut-être qu'on peut raisonner avec ce qu'il est, ou peut-être qu'on peut même le tuer s'il ne peut pas ou ne veut pas écouter la raison. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'intention de rester assise à regarder par-dessus mon épaule jusqu'à ce que cette chose décide de me faire ce qu'elle a fait à Sandy. J'ai acquiescé. Ma tête se sent en lourde, comme suspendue à un ressort. Ouais, je suppose. Alors, on va l'affronter ? Je me suis levé en les regardant tous les deux. On va bien devoir essayer, hein ? Nous sommes montés dans ma voiture et avons atteint le bord du sentier en moins de 15 minutes. Ernest avait proposé de conduire, mais j'avais insisté et Sarah avait accepté. La conversation que nous avons eue en nous dirigeant vers les bois était bizarre dans sa normalité. Nous avons raconté des blagues, parlé d'un film que nous voulions tous voir le week-end suivant, et plus généralement bavardé. Nos voix étaient stables la plupart du temps, voire légères, mais quiconque nous connaissait aussi bien que nous nous connaissions aurait pu entendre la corde de tension enfouie dans chacun de nos mots. Parler permettait d'éviter le silence et nous aider à ne pas nous concentrer sur l'endroit où nous allions. Mais cela donnait aussi l'impression que nous étions arrivés bien trop tôt. La clairière était inchangée par rapport à la dernière fois que nous l'avions quittée, sans aucune autre pierre à message, ni aucun signe indiquant que quelqu'un d'autre était passé par là. Cela ne m'étonnait pas. Pour autant que je sache, personne d'autre n'était venu ici depuis des années. Nous avons tous regardé autour de la clairière, comme si nous nous attendions à ce qu'un monstre surgisse de derrière un buisson et se précipite sur nous. En rang serré et en sueur, avec moi au milieu, nous nous sommes pris par la main et avons marché vers le précipice qui menait à la grotte en contrebas. Mes yeux parcouraient les arbres et les buissons avant de se poser sur le sol, l'herbe se transformant lentement en granit au fur et à mesure que nous nous approchions du bord. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange qui ne signifie rien pour moi à l'époque. Une série de petites lignes dans la roche et la terre, taillées en dures et en lignes droites dans la terre. Elles n'étaient pas profondes, mais leur précision les faisait ressortir. Et au fur et à mesure que nous marchions, je me suis rendu compte d'autre chose. Les lignes se poursuivaient en diagonales alternées, d'abord dans un sens, puis dans un autre. De sorte que si elles étaient assez longues pour être reliées, un ensemble de quatre lignes pourrait former un grand X dans la terre. J'étais sur le point de les mentionner lorsque Sarah s'est mise à crier. Plus tard, Sarah a juré qu'elle avait regardé l'endroit où la chose était apparue. Elle a dit que ce n'était pas comme si la chose s'était fondue dans le décor ou avait disparu comme par magie, mais que c'était plutôt comme si elle était soudainement là. Tout ce que je sais, c'est que tout s'est passé très vite. Alors que je me retournais pour regarder Sarah, j'ai senti qu'on m'arrachait la main d'Erneste. Et quand j'ai vu que Sarah regardait dans sa direction, j'ai regardé en arrière pour voir sa tête se relever de l'endroit où elle avait heurté le bord du bassin, ses yeux se révulsant dans sa tête alors qu'il glissait dans la poigne de la chose qui lui avait arraché les pieds. L'instant d'après, j'ai regardé le monstre qui avait pris mon meilleur ami. Mes descriptions ne seront pas exactes. Même aujourd'hui, je ne peux pas dire avec certitude ce que j'ai vu à ce moment-là, aussi ridicule que cela puisse paraître. « Il y a des éléments. Il n'y a pas de mots. S'il y en a, je ne les connais pas. Mais je ne peux pas m'en approcher plus que ça. Sa tête était squelettique. Un crâne humain qui n'était pas humain. Ses joues trop saillantes et ses narines trop longues. Les dents étaient la caractéristique la plus choquante au premier abord. Longues et translucides. Elles ressortaient à un angle impossible pour se croiser comme les mâchoires serrées d'une baudroie. Encore une fois, je ne parviens pas à la décrire correctement. Ce n'était pas un squelette. C'est juste ce que ça me rappelait. Il y avait de la peau et des tissus. Semi clair et nageant avec des taches de couleur noire et bleue, sa peau était comme la fine membrane d'une méduse tendue sur un crâne peu naturel avant de glisser vers des épaules et des bras tachetés qui se terminaient par des mains d'apparence puissante dont le bout des doigts sans ongles était parsemé de ce qui semblait être de minuscules morceaux de roches ou d'eau noire en saillie. Son torse ressemblait à celui d'un homme. Mais au lieu de descendre jusqu'à la taille et aux jambes, il se terminait par des lambeaux de viande pâle et déchiquetés. Des années plus tard, j'ai vu un film de guerre qui montrait un soldat rampant vers une radio, inconscient du fait que sa moitié inférieure avait été soufflée. Ce monstre m'a immédiatement fait penser à cette créature. Mais sa chair en lambeaux n'était ni mouillée ni blessée, mais recouverte d'une fine couche de poussière de roche et de boue séchée. Tout cela n'était que l'impression d'un instant, un aperçu désespéré alors que mes mains cherchaient et trouvaient les bras d'Ernest. Sarah poussait de terribles cris à côté de moi. Mais elle avait aussi attrapé son bras gauche et je l'ai lâché pour me concentrer sur son bras droit. Alors que nous commencions à nous efforcer de le libérer, nous avions l'impression qu'il avait été à moitié enterré dans un mur de béton. Nos efforts commençant et se terminant par la flexibilité des membres d'Ernest, alors que sa moitié inférieure restait immobile dans l'étreinte de la chose. Sarah pleurait doucement maintenant, tirant désespérément sur le bras d'Ernest alors que ses yeux s'ouvraient. Il ne lui fallut qu'un instant pour baisser les yeux. J'ai vu la tâche sombre qui s'étendait le long de l'entrejambe de son short et j'étais sur le point de redoubler d'efforts pour le mettre à l'abri lorsque mes yeux ont croisé ceux de la chose pâle et effroyable qui se trouvaient en dessous de nous. J'avais eu tort de penser que ses yeux étaient des orbites vides. Au fond de leur cavité, une petite lumière bleue et froide brûlait comme deux étoiles lointaines. La malveillance et la froideur vivant dans ses yeux me terrifiaient. Pourtant, même à ce moment-là, en regardant le visage du monstre, j'ai gardé mon emprise sur Ernest. Il se tourna pour regarder Sarah, puis de nouveau vers moi, dans un mouvement de va-et-vient, tandis qu'il commençait à parler. Une fois, alors que nous avions environ huit ans, Sarah et moi étions en train de jouer près d'un gros tuyau d'évacuation d'un fossé lorsque j'ai entendu un bruit. Nous nous sommes approchés au bord du cylindre de tôle ondulée, curieux de savoir ce qui pouvait produire ce son. En scrutant l'obscurité, nous sommes restés captivés pendant plusieurs instants avant que je ne réalise ce que c'était. Un animal blessé, loin dans le tuyau sombre et gémissant de douleur. Ses cris étrangers et creux depuis l'endroit où nous nous trouvions. C'était la voix que nous entendions lorsque le monstre parlait. Inhumain, inintelligible. Ce n'était qu'un seul mot prononcé encore et encore. Et pourtant, nous le comprenions parfaitement. Le monstre, que j'appellerais Mystère, le répéta à nouveau, donnant à Ernest une autre poussée puissante. Hommage. 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 Les yeux de Sarah s'écarquillèrent et elle poussa un cri en réalisant qu'elle avait presque perdu sa prise sur le bras gauche d'Ernest. De son côté, Ernest avait suffisamment repris ses esprits pour comprendre ce qu'il disait. Mais il ne cria pas. Au lieu de cela, ses cris se sont interrompus et il est resté silencieux pendant les quelques secondes qui ont suivi, à l'exception du souffle roc et régulier de sa respiration paniquée. Ses secondes s'étiraient à l'infini. Nos tiraillements désespérés ne parvenant pas à déloger l'emprise de Mystère sur lui. Mes bras et mes épaules brûlaient déjà sous l'effet de l'effort, mais je m'efforçais de ne pas abandonner ou de ne pas lâcher prise. C'est alors qu'Ernest prit la parole. Laissez-moi partir. Sarah aspira un souffle roc. Quoi ? Non, on va te sortir de là. Je me suis surpris à secouer la tête. Pas question ! Je voulais crier après Mystère, mais j'avais trop peur, imaginant le monstre lâcher Ernest pour me sauter dessus. Je me suis retourné vers Ernest. On va te sortir de là ! Ernest plissa les yeux en nous regardant, les dents serrées. Non, il faut que vous me laissiez faire ça. Laissez-moi être l'hommage. Il vous laissera tranquille. Mystère avait fait taire sa terrible voix dès qu'Ernest nous avait dit de le laisser partir, son emprise étant ferme, alors qu'il le faisait glisser lentement et de manière taquine, un peu plus bas à chaque fois, nous rapprochant à chaque fois de la corniche. Sarah était également silencieuse, ne semblant pas réagir quand Ernest a lâché nos bras, son visage sale, bordé de traces de larmes, alors qu'il criait pour que nous le laissions partir. Non ! C'est la seule solution, Dylan. Fais-le, je te confie Sarah. J'ai regardé Sarah, m'attendant à ce qu'elle pleure ou qu'elle devienne hystérique. À ma grande surprise, elle me regardait en retour. Un regard s'était changé entre nous. Puis, nous avons laissé partir Ernest. Nous nous sommes immédiatement retournés et avons commencé à courir vers la lisière de la clairière et le sentier au-delà, les bruits des rochers et les cris d'Ernest, devenant de plus en plus lointain à mesure que Mystère l'entraînait dans la grotte. J'ai regardé en arrière une seconde, juste à temps pour voir la dernière partie d'Ernest, sa main, disparaître dans l'obscurité. Après cela, Sarah et moi avons continué à courir. Sous-titrage Société Radio-Canada